L'association des jeunes unis pour le salut des télémédies a organisé une rupture collective de jeunes de ramadan le samedi dernier à Lambaye, un quartier situé dans la commune de Ratoma. Cette initiative vise à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les ressortissants de cette préfecture. En profitant du mois de ramadan, faire du sacrifice, appeler tout le monde autour de la table, faire une rupture collective, ne reste que ça. L'objectif c'est de bénir pour les fils de télémédies et télémédies en généralité, toute la Guinée de façon générale. Le président de l'Union des jeunes pour le développement de Gawal se dit fier d'être invité à cette rupture collective du jeune de ramadan. C'est un honneur pour nous d'être invités pour venir assister à cette rupture collective. Télémélie aujourd'hui, la structure qui a organisé cette rupture, c'est l'une de nos structures partenaires avec laquelle nous travaillons dans pas mal de projets. Donc c'est un honneur pour nous d'être invités là afin de participer avec eux à cette rupture collective en communion parce que ça facilite également l'intégration entre les différentes préfectures afin de mieux continuer dans la dynamique de participer au développement de nos localités respectives. Pour sa part, le vice-président de l'Union internationale pour le développement de Télémélie a félicité les organisateurs pour avoir réuni les fidèles musulmans pour une rupture collective en ce mois sain de ramadan. Je ne peux être que satisfait et à travers moi, je vous informe que toute la communauté de Télémélie est satisfaite de cette activité, de cette initiative, de l'association Juste. Nous sommes vraiment très contents et fiers de ce qu'ils font pour le rayonnement de la préfecture de Télémélie. La cérémonie de la rupture collective du zène de ramadan qui a réuni les ressortissants, amis et collaborateurs de Télémélie a été marquée par la lecture du Saint-Courant et des bénédictions pour le rayonnement de cette préfecture en particulier et de toute la République de Guinée en général.